... Encore un dossier de sécurité très controversé pour Nicolas Sarkozy. Le débat lié aux gens du voyage après les violents affrontements entre gitans et policiers à Saint-Aignan. Un débat qui voit à l'Elysée de nombreuses critiques sur une stigmatisation ethnique. Des accusations balayées par l'exécutif. Le souci du gouvernement c'est bien entendu de faire appliquer la loi et de faire que les personnes qui ont décidé de choisir sur ce mode de vie puissent avoir des terrains pour les accueillir qui ne soient pas situés en centre-ville. Depuis 1990, une loi oblige toute commune de plus de 5000 habitants à réaliser des aires d'accueil pour les voyageurs. Une loi peut respecter ce qui oblige les tziganes à s'installer sur des terrains non autorisés. Or le gouvernement a décidé de s'attaquer au campement en situation irrégulière. Ici dans le sud de la France, les 110 caravanes de cette communauté ont donc été obligés de migrer sur un site spécialisé. Pour y demeurer, les gitans doivent disposer de leur papier d'identité et payer 3 euros par jour. Pour eux, ces conditions sont trop strictes et ne prennent pas en compte les spécificités de leur culture. On préférait mieux être dans un grand champ avec de l'herbe pour que c'est qu'on puisse allumer un feu, faire la musique, jouer de la guitare, manger dehors. Mais là même pas ça on ne peut plus faire parce qu'ils nous mettent, on dirait qu'on est sur une autoroute. Les gens du voyage représentent au total 400 000 personnes en France, dont 95% de nationalités françaises. Mais ces communautés sont souvent considérées comme marginales et craignent que ce débat ne les stigmatise un peu plus encore. Comme ces populations malheureusement ont une image très négative auprès des populations locales, on assiste à un engrenage de la violence au niveau local. Il y a eu des menaces de mort qui ont été proférées à l'encontre de voyageurs. La tension monte et la seule chose qu'on peut espérer c'est...